Bonjour à tous, Namasté, c'est Gilles Mancillon et je viens à vous aujourd'hui pour discuter de la Lune qui arrive, la pleine Lune demain avec une éclipse qui va nous emmener dans la porte stellaire de Sirius et donc c'est aussi l'arrivée de la présence maximale de cette vague X qui correspond donc à une vague de rayons gamma dont j'ai déjà commenté un petit peu donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir connecter avec cette énergie demain ou dans les jours qui viennent donc il va falloir quelques mois pour intégrer tout ça parce que c'est une vague très très puissante de lumière et donc c'est avant tout, si vous le sentez, vous le sentirez disons qu'il ne faut pas résister à cette vague, il ne faut pas résister à l'énergie si on résiste à ce moment-là, on en profitera moins et donc le but de cette énergie c'est d'allumer certaines parties de notre ADN qui sont encore peut-être dormants pour se réveiller à la présence du divin à l'intérieur de nous alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ? en réalité c'est une partie de nous qui est immuable, qui est toujours là mais qui est dormante pour la plupart quand on est dans cette conscience linéaire mais disons que c'est aligner notre esprit mental, notre corps émotionnel et nos actions vers les autres pour qu'elles soient toutes dans la même direction pour pouvoir avancer sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit pour que les choses viennent gracieusement et naturellement alors bon, pour ça il faut quand même laisser quand on reconnecte avec son âme éternelle quand on reconnecte avec ses parties spirituelles de nous-mêmes on est amené à laisser derrière nous certaines énergies qui appartiennent à nos habitudes mortelles c'est-à-dire qu'il faut laisser certaines choses même quitte à les récupérer plus tard si on en a besoin mais enfin il faut pouvoir montrer qu'on a un petit peu d'indépendance par rapport à ces choses qui sont des habitudes restrictives donc se réveiller à cette nature divine veut dire aussi d'assumer plus de responsabilités d'être plus conscient, d'être savoir que nos pensées sont créatives et qu'elles affectent tout le reste de l'univers et donc c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré bon et au fur et à mesure qu'on avance parce que l'univers est en train de nous préparer pour quelque chose de supérieur c'est-à-dire que quelle que soit la vie qu'on a aujourd'hui il y a tout un procédé d'évolution qui graduellement nous prépare à une certaine maîtrise sur nous-mêmes pour atteindre éventuellement l'état de souveraineté qui va nous permettre d'être complètement dans cette énergie du divin qui va complètement transformer notre vie c'est un petit peu comme si on passait dans une réalité un monde parallèle et le monde terrestre reste le monde terrestre mais on le perçoit d'une manière complètement différente depuis une position interne beaucoup plus élevée et donc c'est aussi apprendre à concentrer son esprit concentrer son esprit sur ces choses des divins sur le centre de l'univers pour qu'on puisse connecter avec cette énergie et au fur et à mesure intégrer de plus en plus cette lumière à l'intérieur de notre procédé parce que ce procédé ne nous limite pas ne nous restreint pas la source est beaucoup plus flexible et ouverte et en réalité est là pour nous aider à complètement réaliser nos rêves et nos désirs notre destinée et donc personnellement j'ai pris un petit peu de retard sur mes plans terrestres mais bon j'ai continué à évoluer intérieurement donc je vais essayer de rattraper ce retard dans les mois et les années qui viennent et ça se manifestera bientôt enfin de la manière dont ça va se manifester donc en essence c'est d'arriver à garder notre direction tout en restant neutre par rapport aux situations parce que bon c'est pas en aboyant contre les malfonctions que ça va les faire disparaître sinon c'est pas en voulant lutter contre la guerre qu'on amène la paix c'est en faisant la paix en nous qu'on peut amener cette paix où on va donc c'est aussi apprendre à ne pas avoir besoin de gratification instantanée parce qu'on est un petit peu comme des enfants avec les ordinateurs et l'internet dès qu'on clique sur un bouton ça y est on a ce qu'on veut et donc il faut apprendre un petit peu la patience pour arriver à s'aligner avec cette vibration pour qu'elle puisse se permettre de se réaliser, de se révéler et donc c'est tout un procédé après ça bon l'atteignement du divin personnellement je cherche à concentrer toujours depuis très longtemps tourner mes pensées vers le centre de toute chose la première source est centre, le père universel mais cet être infini n'est pas forcément il vit dans une perfection dans une réalité tellement absolue que c'est difficile parfois de même imaginer la possibilité d'une réalité aussi expansive et donc c'est quelque chose qui vient graduellement et on peut faire une ascension dans l'univers cosmique sans reconnaître la présence d'une intelligence d'une personnalité, d'une force suprême qui dirige l'univers mais à un moment donné il est inévitable que nous puissions reconnaître Dieu à travers cette forme différente qui représente des niveaux d'ascension à l'intérieur de notre divinité alors le premier niveau c'est les parents de l'univers c'est le Dieu, le Dieu père et le Dieu mère qui sont les parents divins de toutes les réalités de l'univers et donc c'est le premier niveau de reconnaissance mais bon cette connaissance va nous amener à évoluer plus vers des univers plus spirituels et donc à partir du moment où on ascensionne au-delà des plans universels disons nous nous trouvons face à face avec des réalités supérieures qui sont spirituelles des super univers et donc après ça c'est la reconnaissance des trois anciens du déjour qui sont les super administrateurs de toute notre famille d'univers après ça le prochain niveau de reconnaissance de cette divinité serait l'esprit maître d'Or Vonton qui est la source de l'origine du Saint-Esprit de notre univers c'est-à-dire c'est un septième de l'esprit infini il représente, c'est un être paradisiaque qui est vraiment la source de l'inspiration de tout notre super univers et qui représente la parfaite unification dans l'administration du père, du fils et de l'esprit et donc c'est un troisième niveau de reconnaissance de divinité le quatrième niveau serait l'être suprême c'est-à-dire la totalité du temps et de l'espace c'est le dieu du temps et de l'espace c'est la plus haute réalité spirituelle qui peut être atteinte depuis une conscience mortelle parce que ça représente l'état de suprématie c'est vraiment, c'est le but ultime c'est déjà d'arriver à reconnaître cette présence du suprême après ça il reste trois niveaux de reconnaissance du divin qui sont l'esprit infini, le fils éternel et le père universel mais pour ça il faut accéder à cette réalité centrale de la source parce que ces trois êtres, il faut d'abord rencontrer l'esprit infini puis le fils éternel qui va nous présenter au père mais il faut déjà pouvoir atteindre ce niveau de réalité qui est le paradis pour pouvoir accéder à ces présences parce que bon, c'est des êtres infinis et absolus donc ils ne peuvent pas exister dans l'univers leur présence balayerait toute chose c'est des êtres donc on sait qu'éternellement on peut trouver cette trinité du paradis au centre du paradis au centre de toute chose et donc en tournant vos pensées vers cette source vous vous connectez de plus en plus à cette énergie qui est l'énergie de la source et donc voilà les sept niveaux d'atteignement depuis le mortel jusqu'au plus haut plan d'existence qui est la première source et centre mais depuis la position du divin les sept aspects de la divinité se représentent différemment car ils représentent les sept aspects de combination des trois entités infinies originelles c'est-à-dire le père, le fils et l'esprit donc le premier ce serait le père le deuxième ce serait le fils le troisième ce serait l'esprit le quatrième c'est le père et le fils ensemble le quatrième c'est le père et l'esprit ensemble le cinquième et le sixième c'est le père et l'esprit et le septième étant le père, le fils, l'esprit et donc notre réalité c'est peut-être la plus difficile à comprendre, à intégrer au niveau de l'ascension peut-être, je ne sais pas enfin je ne connais pas vraiment les autres super-univers mais cette réalité n'est pas facile mais bon parce qu'elle demande un équilibre parfait mais enfin bon en essence la grande philosophie de tout notre super-univers pourrait se résumer en une phrase une phrase qui serait on doit attendre pour ascensionner et en attendant on ascensionne donc c'est vraiment un procédé naturel qui s'intègre petit à petit et donc voilà il faut intégrer certains paradoxes des fois les choses sont comme ci et comme ça en réalité Dieu est un mais il a de nombreuses manifestations et donc vous êtes cette manifestation aussi je suis cette manifestation parce que tout est connecté à tout le reste et donc au fur et à mesure qu'on découvre cette unité cette connexion on apprend où tracer les lignes pour nous ce qui est acceptable et on arrive à mettre de côté les choses qui ne nous servent pas et donc il faut essayer d'accorder ces croyances avec la vérité si vous avez une croyance et qu'elle résonne positivement elle est supportée par une vérité intérieure ça veut dire que votre croyance est alignée avec la vérité par contre s'il n'y a pas de vérité qui vient pour confirmer cette croyance c'est généralement juste une croyance c'est à dire une fausse croyance une sorte d'illusion donc voilà on est en train de faire beaucoup de ménage avec ces éclipses ça devrait bouger pas mal et puis on verra comment ça se passe mais enfin bon il y a vraiment des bonnes énergies qui arrivent là demain avec cette pleine lune elle va vraiment amener des nouvelles énergies et donc si vous pouvez vous laisser porter sans résister allez-y et puis vous verrez bien où ça vous emmène mais enfin c'est vraiment quelque chose qui déjà est ressenti mais qui devrait encore augmenter nos pouvoirs psychiques nos pouvoirs intuitifs et donc je vous souhaite vraiment d'en profiter si vous avez des questions posez-moi les questions enfin si vous avez des questions vous les posez dans votre coeur et votre esprit vous y répondra mais enfin bon s'il y a des choses dont j'ai parlé ici qui ont besoin de plus d'explications n'hésitez pas de partager ou de commenter et puis je vous souhaite une excellente pleine lune avec cette éclipse je vous souhaite de vraiment vous en servir pour mettre à jour tous vos systèmes pour vraiment créer une nouvelle vie un tournant dans la vie qui permet d'avoir la même chose mais au mieux donc c'est vraiment un moment très important et donc je voulais passer quelques minutes avec vous pour en discuter et puis pour discuter un petit peu de cet être divin qui vit en nous parce que nous avons cet esprit divin cette présence je suis qui porte direct à la présence du Père universel mais bon il faut savoir que Dieu étant infiniment parfait il n'attend pas cette infinie perfection de nous il attend seulement que nous soyons complètement sincères et en complète acceptance de qui nous sommes c'est à dire une fois qu'on a rempli ce scénario et qu'on arrive à infuser de l'amour dans toutes nos pensées dans toutes nos émotions et dans toutes nos actions vis-à-vis des autres à ce moment-là on rentre dans cet alignement et on peut suivre on n'a plus besoin de produire autant d'efforts pour créer notre vie puisque notre vie est automatiquement créée par notre connexion à cette source qui prend déjà énormément de choses en charge mais qui nous révèle des choses par rapport à nous-mêmes qui est l'associé direct de l'âme et donc notre esprit peut se révéler et savoir qui nous sommes véritablement c'est vraiment le but de la manœuvre de se reconnaître comme des créateurs de trouver cette souveraineté en nous pour pouvoir créer une vie qui correspond à la vraie vie quelque chose qui mérite d'être vécu qui est vraiment un plaisir de vivre tous les jours voilà c'est ce que je vous souhaite et puis je vous dis à bientôt Namasté